Il est dit en vérité, je te célébrerai, oh Père de Dieu. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme nous l'avons tous remarqué, on vient de lire deux passages de l'Évangile bien distincts, parce qu'aujourd'hui nous fêtons, nous n'avons pas son icône ici, mais nous fêtons, en ce cinquième dimanche de Carême, nous fêtons Saint-Jean Climac. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire Climac ? C'est quoi Saint-Jean de l'échelle, ça veut dire ? Parce qu'il a écrit un livre qui est probablement le centre de gravité de tout l'enseignement des Saints-Pères, et c'est pour ça qu'on le lit, on n'est pas à la fin du Carême, mais disons qu'on se rapproche du terme, on a dépassé la mi-Carême avec la croix la semaine dernière, et donc là on va vers les moments, comme vous savez, pendant la semaine sainte, où on va suivre vraiment pas à pas le Christ, c'est-à-dire de manière tout à fait chronologique, comme c'est pas toujours le cas dans l'année, puisque les Saints-Évangiles sont choisis en fonction de l'enseignement propre du jour. Là on s'apprête à suivre le Christ pas à pas, et c'est ce que propose justement Saint-Jean, qui était higoumène du monastère du Mont Sinaï, au début du septième siècle, et qui nous propose justement, il n'a pas écrit cela de son propre chef, qu'il a écrit à la demande d'un autre higoumène, d'un autre monastère, du monastère de Raïtou, un autre Jean, donc il l'a fait par obéissance pour témoigner de son expérience, de son expérience, 19 ans plus 40 ans, 60 ans de vie dans le désert, vous voyez, c'est des gens qui ont une expérience tout à fait extraordinaire, il n'est pas le seul évidemment, mais ce livre-là, c'est intéressant parce que vous avez pu voir à Voronets ou ailleurs dans des monastères de Moldavie et dans bien d'autres, des figures, des icônes de cette échelle où on voit l'homme montant et le Christ attendant au sommet de cette échelle et les cinq anges, certains anges essayant de faire tomber les hommes de cette échelle et d'autres anges aidant au contraire, donc c'est montrant que ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe, tout ça, on dit souvent, le monde est terrible, mais vous avez entendu, l'apôtre dit, les jours sont mauvais, dit l'apôtre, les jours sont mauvais et Saint Paul, il ne vit pas aujourd'hui, donc les jours sont mauvais et donc c'est un combat qui nous dépasse, c'est ces horreurs qui se passent sous nos yeux et l'horreur qui est dans mon cœur aussi, il faut bien le reconnaître quand même et en carême, on fait cet effort de repentir, de conversion, de confession de nos péchés pour extirper et renouveler cette vie en Christ. Et ces fresques, ces icônes qu'on voit sont tellement centrales dans les monastères parce que pendant tout le carême, les moines lisent justement cette échelle sainte. Alors ce qui est intéressant, je l'ai peut-être déjà dit, il y a 33 chapitres qui correspondent aux 33 années de la vie du Seigneur sur la terre, c'est vraiment, quand on aborde, alors on ne va pas, est-ce que je vous conseille, est-ce que je nous conseille de lire ce livre, peut-être des petits comme ça, piocher quelques miettes, quelques miettes qui seront déjà tout un enseignement et qui suffiront largement à notre croissance. Et les pères disent que l'échelle, c'est le Christ lui-même, c'est l'humilité même, Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, qui est l'humilité en fait. L'échelle, c'est l'humilité. Et les sept échelles sur lesquelles nous essayons de gravir, eh bien son premier, le premier barreau, dit Saint-Jean-Climac, eh bien c'est le repentir. Le premier barreau, la première, il n'y a aucun accès à l'humilité sans le repentir. Sinon après, s'il n'y a pas le repentir, il y a le jugement du prochain, etc. Et lui dit, Saint-Jean-Climac dit, si déjà toute ta vie n'est pas suffisante pour dépouiller ton corps du péché avec l'aide de Dieu, donc quel temps as-tu pour regarder même ton frère, pour juger ton frère ? Tu n'as aucun temps, tout le temps est précieux pour toi-même. Et alors en ce jour, on a écouté dans ce Saint-Évangile, on a écouté aussi en fait finalement deux fois les Béatitudes. Vous avez entendu, la troisième ancienne, c'est justement le dimanche, les Béatitudes, donc on a relu les Béatitudes qui est en fait un peu aussi le fondement de l'Évangile, bienheureux, qui nous donne beaucoup d'espoir parce que bienheureux, 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 c'est en fait pour nous, Dieu nous enseigne, le Seigneur nous enseigne qu'on peut être bienheureux dès ici-bas, que le bonheur n'est pas un bonheur à venir, que c'est un bonheur dès ici présent, si on se dépouille en esprit, si on devient pauvre en esprit, si on accepte la croix que nous avons vénérée la semaine dernière comme le centre de notre vie, comme Saint-Jean Climac l'a fait. Saint-Jean Climac, c'est vraiment l'exemple même du moine. Alors vous allez me dire, bon ben moi je ne suis pas moine, ben moi non plus. Mais justement, c'est intéressant parce que ce livre-là est en fait le clé d'union, on va dire, le point commun, le centre de gravité, comme je l'ai dit, de la vie dans l'église, de la vie en Christ et qui unit en fait on va dire la vie monastique et la vie dans le monde qui est la nôtre, le chrétien dans le monde. Et en fait, les équilibrants et en fait, ce n'est pas que pour les moines. Et c'est vraiment un enseignement qui nous réunit en tant que baptisés. Et justement, l'évangile que nous avons lu est choisi pour les catéchumènes. Vous savez qu'on a plusieurs catéchumènes dans la paroisse, c'est pour eux qu'on lit cet évangile-là dans le cadre du catéchumènes. Pourquoi ? Parce que le Christ montre aujourd'hui qu'il est venu pour en fait une seule chose, pour nous sauver, c'est-à-dire nous sauver des mains du malin, pour faire ce qu'on fait au début du baptême, c'est-à-dire les exorcismes. Il exorcise sa créature. Et alors c'est très beau parce qu'on a le Christ qui est là. C'est un récit très vivant. C'est un récit qui, ou lui en tant que, comme un bon médecin qui dit « depuis combien de temps ça lui arrive ? » Vous imaginez, le Christ dit « c'est tout ». Il s'abaisse quelle humilité quand même, depuis combien de temps il est malade ? Depuis l'enfance. Et alors cet exercice est extraordinaire parce qu'on a d'un côté la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, ce Père qui vient présenter son Fils qui est victime d'un esprit qui n'est pas le bon. Vous voyez, on a comme ça, en miroir, et peut-être la seule chose qu'on ait à faire nous-mêmes et que nous faisons quand on vient prier pour nos malades, quand on vient prier pour nos défunts, quand on intercède pour le monde, quand on prie le moindre temps de prière, eh bien, on exorcise le monde. Les Pères disent ça, c'est qu'en fait, on reçoit le baptême et on est exorcisé au début du baptême. Il y a trois grandes prières comme ça où on s'adresse, le catechumène, et face à l'Occident, en disant « oui, je rejette Satan et toutes ses illusions, je me joins au Christ en se retournant vers le… » Donc, si vous voulez, par le baptême, nous devenons des exorcistes. C'est pour ça que le Christ s'étonne, en genre, sans foi, etc. « Pourquoi n'avez-vous pas réussi à exorciser cet enfant ? Pendant combien de temps vous supporterais-je ? » En fait, ce n'est pas normal que nous ne soyons pas à dire que tous les exorcistes, comme tous, par le baptême, par notre prière, par notre jeûne, essentiellement, par la prière du corps, par l'ascèse que nous propose l'Église dans le carême, nous devenons, nous avons cette capacité, ce potentiel d'exorciser le monde, de vaincre les guerres, oui, par la guerre intérieure, par cette guerre que nous propose Saint-Jean-de-Val, de lutter contre les passions, de manière un peu, je veux dire, violente. Il y a une certaine violence quand même, une certaine violence du carême. Il y a quand même un effort, il y a quand même un exercice, c'est ce que a fait, voire avec, je dirais, mon attitude. Saint-Apôtre Paul, que je l'ai entendu, a dit « Surveille, deviens, gardez votre sens, donnez du sens à votre vie, n'a pas dit que vous êtes comme ça, mais soyez avisé, soyez intelligent. » Et le Christ nous dit, vous n'avez pas de foi, c'est, et le témoignage extraordinaire de ce père, ça c'est vraiment, ces paroles qui nous coublent, je crois, éviter mon manque de foi. Et c'est toute la prière est là, toute la prière. Souvent on pense, quand j'aurai la foi, je prierai, ou croire que je prie. Je prie, et je crois qu'en priant, je prie. En priant, je demande la prière. En priant, je demande la foi. En priant, je demande de renouveler les dons du baptême. La prière n'est pas, comment dire, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais c'est la raison pour laquelle, vous voyez, comme à la liturgie, les expémies, il y a en parallèle deux niveaux de prière, ou trois niveaux de prière, il y a quelque chose qui se passe en parallèle. Parce que la prière n'est pas linéaire comme quelque chose d'unique, mais elle a un fond, elle a des racines, et la prière prend ses racines dans la prière. Et en fait, on prie pour prier, et c'est extraordinaire, c'est quand même le Christ, la réponse du Christ, c'est entendu, qu'est-ce que dit le Christ ? Parce que cet homme est venu en lui disant, si tu as quelques pouvoirs, on s'imagine, au fond, mais c'est nous-mêmes, on vient pour prier pour nos malades, est-ce qu'on est vraiment convaincu de l'absolue puissance du Christ ? On vient pour voir s'il a quelques pouvoirs. Et alors là, tout est bien ce que dit le Christ, si tu as quelques pouvoirs, on s'attend à quoi ? On s'attend à dire, mais tout est possible à Dieu. Non, 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 le Christ ne dit pas tout est possible à Dieu, il dit tout est possible à celui qui croit. En fait, il remet la responsabilité dans le croyant. C'est moi qui suis responsable. Le Christ m'a tout donné par le baptême. Donc, c'est la foi que je demande, qui est mon... par laquelle se manifeste la puissance divine. Alors, ce n'est pas ma puissance, c'est vrai. Mais, donc, prenons ces textes comme ça, et relisons-les, si on peut, chaque jour de la semaine, d'autant que cette semaine, nous encourage vraiment, vraiment vivement, de la part de Père Mont-Antoine, d'abord, je me préviens qu'il n'y a pas de célébration liturgique, mercredi soir, mais que nous allons relire le canon de Saint-André de Crète en entier. Et donc, ça, c'est vraiment, je dirais, c'est si on ne rattrape pas, si on a manqué la première sonnette de Carême, où on a vu chaque soir un fragment de cette prière immense de Saint-André de Crète, qui est le terreau du Carême, qui est vraiment l'enseignement profond du Carême. Donc, c'est mercredi soir à 19h. Ne manquez pas, c'est les séros du cinéma. C'est mercredi soir à 19h. Vous ne vous préparez pas pour la communion. Ça ne veut pas dire qu'on ne jeûne pas. Mais disons qu'on peut boire un verre d'eau dans la journée. Et voilà, c'est chacun avec leur régime. Et vendredi soir, là encore, soyons tous là, parce que cette échelle, j'allais dire l'échelle de Jacob, mais oui, qui fait référence à l'échelle de Jacob. Vous savez, dans la Genèse, Jacob qui voit en songe les anges monter et descendre, de cette échelle qui voit en songe. Eh bien, cette échelle, relâche au ciel et à la terre, cette permanence de l'exercice, ce fait que nous sentons que nous sommes chrétiens, parce qu'on cherche à progresser, on cherche à monter, et qu'on ne sauvera les barreaux. Il n'y a pas de possibilité d'aller d'un bout à l'autre de l'échelle, comme les cinq anges. Mais nous savons, par Jacob, que nous allons être aidés, que nous sommes aidés par les cinq anges. Mais qui est, où le Christ est au sommet de l'échelle, le Christ est l'humilité. Mais qui nous attend, qui nous aide, qui est notre, qui nous accompagne tout le temps, mais c'est la Mère de Dieu. C'est la Mère de Dieu que nous allons célébrer, par le Dieu, on va chanter, tous les lignes d'Akratis vendredi. C'est typique de cette épreuve qu'il y a une cinquième semaine de Carême, une cinquième. Cinquième semaine de Carême, donc pas de célébration liturgique cette semaine, mais vraiment s'accroche, on va dire, à une session de rattrapage, de révision, d'incarnation. Parce que, si vous voulez, ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas vivre dans l'Église. C'est vrai qu'on reçoit tout du Christ. Et certains pères, par exemple, le bien-gétant Augustin, qui peut étudier dans les dissertations, mais quand même qui a une question d'importance, avaient tellement conscience que Dieu avait tout fait pour lui, qu'il avait maximalisé l'action divine. Alors que Dieu demande la synergie, il demande notre participation, et tous les autres pères, tous les autres pères que nous verrons, et entre eux, leur premier Dieu, Saint Jean-Pierre Mac, nous le disent, c'est qu'en fait, Dieu attend ma part. Dans le calice, vous savez, dans le calice, dans la préparation des saints dons à la table de la prothèse, le prêtre met du vin, et il met de l'eau. Cette eau qui symbolise la participation de l'homme dans cette synergie divino-humaine. Et prenons ces textes comme vraiment une aide extraordinaire, essayons de suivre justement les saints anges, et de mettre, comme Saint Jean-Pierre Mac l'a dit, de mettre notre vie concrète, notre présence, notre attention, notre corps, dans les consternations, dans les sécours. Et ce qu'on apprend ça, évidemment, c'est dans les offices auxquelles on participe à une crise. Pour devenir, un petit peu, participer à la vie angélique, participer à cette vie angélique, dans un corps tel qu'il est, avec nos forces, avec la bénédiction de notre père spirituel, et à qui nous conduit vers le Père, le Fils, entre les saints.